Dans l'art contemporain, il y a des abréviations, des acronymes que certains connaissent, comme les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, ou bien même le FNAC, le Fonds national d'art contemporain. Et puis, il y en a un troisième, le CNAP, le Centre national des arts plastiques, concerne finalement assez peu, ou mal plutôt. Il est un peu partout, mais on ne sait pas exactement ses fonctions. Alors, pour nous expliquer ce qu'est ce CNAP, nous avons la nouvelle directrice, notre amie Béatrice Salmon, ici présente, une amie que je connais depuis toujours, depuis le FRAC Bretagne, il y a quelques années, jusqu'au musée de Nancy, du Centre Pompidou jusqu'au ministère de la Culture. Et si je donne toute cette biographie, c'est parce qu'en fait, ces différents épisodes de sa carrière lui ont permis de bien comprendre les rouages de l'art en France et de l'art contemporain en particulier. Alors, attaquons directement, c'est quoi Béatrice, ce CNAP ? Alors, ce CNAP, ce Centre national des arts plastiques, c'est d'abord peut-être l'indiqué l'opérateur du ministère de la Culture pour agir, soutenir la création dans le domaine des arts visuels et des arts plastiques. Voilà. Donc, c'est une instance qui a été créée en 1982. 1982, on voit bien que c'est un moment de bascule avec un ministère de la Culture qui voit, sous l'impulsion de Jacques Lang, ses moyens et ses actions se développer. Et tout d'un coup, cette attention à la création contemporaine se renforçait intensément. Mais alors, à quoi sert-il vraiment ? Est-ce qu'il est pour les artistes, pour les galeries ou pour le public ? Alors, il est vraiment destiné plutôt aux professionnels de ce secteur, dans le sens où il s'adresse effectivement aux artistes. On y reviendra, mais il soutient la création avec différents dispositifs. Mais un artiste n'existe pas tout seul. Il y a autour de lui une galerie, un éditeur, éventuellement, à un moment donné, un restaurateur, conservateur. Donc, il y a des curateurs, il y a des critiques. Et c'est tout cet écosystème que nous sommes en situation d'accompagner par différents moyens, avec un certain nombre d'experts qui éclairent les décisions et les actions que nous menons. Alors, vous avez d'abord un fonds. Vous avez beaucoup d'œuvres à votre disposition. Alors, ça, c'est un autre pan de notre mission qui, évidemment, résonne avec cette première vocation qui est celle du soutien à la création. C'est qu'effectivement, nous gérons une collection, une collection qu'on peut aussi qualifier comme fonds. Donc, c'est ce fameux fonds national d'art contemporain que vous avez cité. Alors, ce fonds national d'art contemporain, lui, il a une très longue histoire, puisque c'est au moment de la Révolution française, alors qu'en même temps, en quelque sorte, la notion de patrimoine public se constituait. On sait que le Louvre s'est vraiment instauré comme dispositif à ce moment-là. Là, en 1791, on crée aussi un bureau qui va être chargé d'accompagner la création contemporaine. Donc, ça veut dire que dans votre fond, vous avez déjà des œuvres du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours ? Absolument. Nous avons donc une collection qui a une amplitude historique très grande, de 1791 à 2019, avec, je dirais, à peu près tous les médiums possibles et donc qui se sont évidemment enrichis au fil du temps. Bien sûr, à l'origine, la peinture, la sculpture, le dessin, les stamps. Et puis, au fil du temps, et d'ailleurs, assez vite, ça intervient assez vite, la photographie, l'image animée arrivera, elle, beaucoup plus tardivement. Et aujourd'hui, ça peut être aussi la performance. Voilà, derrière moi, une image qui le certifie avec cette performance de l'arribeau. Mais nous sommes aussi présents sur le plan des arts décoratifs et du design, avec une collection qui est tout à fait exceptionnelle dans ce domaine, par exemple, qui a été, elle, vraiment développée à partir aussi des années 80. Mais dès le début du XXe siècle, à travers en particulier les achats dans les salons, on a des éléments aussi dans ces métiers. Mais alors, avoir une collection aussi pléthorique, parce que c'est quand même énorme, le nombre de pièces que vous avez, il n'y a pas des problèmes de conservation ? Alors, bien sûr qu'il y a des problèmes de conservation. Enfin, d'arriver à les conserver, je veux dire, juste les garder déjà, avant de les protéger. Donc, on va y revenir. Donc, en fait, pour quand même citer un chiffre, déjà, cette collection, 105 000 œuvres. Alors, il n'y a pas aujourd'hui une adresse où on trouve ces 105 000 œuvres. C'est une autre spécificité, d'ailleurs, du CNAP, qui, sans doute, rend parfois notre identification peut-être un peu compliquée pour le grand public. Cette collection n'a pas de mur dédié. Ce n'est pas un musée ? Ça n'est pas un musée. Sa vocation, c'est de venir à l'appui de tous les réseaux des musées existants, déjà, en France, mais aussi à l'étranger, potentiellement, pour prêter ou déposer ces collections. Et au-delà, ce qui nous distingue, par exemple, d'une autre collection comme celle du Musée national d'art moderne, le Centre Pompidou, lui n'a pas vocation à prêter en dehors des musées, alors que le CNAP peut le faire, je dirais même, doit le faire, dans cette idée très généreuse d'apporter l'art au plus près et de tous, et donc, y compris dans des lieux qui ne sont pas les lieux de l'art. Alors, ça veut dire, traditionnellement, par exemple, les lieux de l'administration, qu'elles soient centrales ou territoriales. Donc, nous pouvons être dans les mairies, par exemple, et nous sommes vraiment, alors, à l'origine aussi, beaucoup d'œuvres dans les églises, qui sont aujourd'hui encore, viennent sur les murs de beaucoup de petites églises, ou plus grandes, d'ailleurs, jusqu'au... Voilà, ça peut être dans les lycées, voilà. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée très belle et très incroyablement généreuse, qui, encore une fois, vient de ce postulat né à la Révolution, d'un art pour tous, y compris d'un art dans l'espace public. La commande publique a toujours été un élément aussi qui a contribué à permettre d'enrichir les collections. Donc, ça veut dire qu'on a aussi, sur les places de toutes les villes, grandes et petites de France, des monuments qui sont sur nos inventaires. Et alors, comment est-ce qu'on a enrichi ce fonds ? Parce que tous les jours, la création se développe tous azimuts. Alors, comment on arrive à sélectionner, et comment on enrichit ce fonds historique ? Alors, le fonds historique, nous n'avons pas vocation à l'enrichir. Non, ce que je voulais dire, un fonds devenu historique, vu qu'il date depuis si longtemps. Voilà. Alors, en fait, déjà, nous limitons nos enrichissements à vraiment la scène contemporaine. Donc, pour le dire autrement, nous n'achetons que des artistes vivants. Et plus encore, nous sommes vraiment attentifs au moment de leur émergence. Ça, c'est un point qui constitue une sorte de fil rouge depuis quelques décennies dans la politique d'acquisition. Mais pourquoi ? Parce que les prix sont moins chers ou parce que ça permet d'aider des jeunes artistes ? C'est plutôt parce que ça permet d'aider des jeunes artistes. Toujours cette idée du soutien à la création, considérant qu'après, d'autres acteurs peuvent avoir pris le relais. Et d'autres institutions aussi. Oui, des musées. Finalement, les musées. Donc, les musées, les galeries, prenant aussi leur rôle, développant des marchés privés. Donc, nous sommes là, vraiment, nous, dans cette position d'un début de travail. Ça ne nous empêche pas, sur certains artistes, essentiellement de la scène française, de quand même aussi considérer d'autres moments de leur travail. Et donc, il n'y a pas non plus d'interdit absolu. Mais il y a quand même cette attention privilégiée à l'émergence et à la jeune création. Tout support. Absolument tout support. Photographie, design, art plastique. Tout à fait. Et je regardais tout à l'heure, les budgets sont quand même hyper importants. Les budgets sont très... Très élevés. Enfin, ils sont très respectables. Ça fait quand même un gros acheteur. Parlons d'argent. Donc, en 2018, 1,7 millions ont été consacrés à ces acquisitions. Voilà. Alors, donc, ces acquisitions sont achetées avec des commissions. J'imagine que... Bien évidemment. Commission spécialisée. On ne m'a pas donné les clés de ce budget, avec la capacité d'aller faire mes emplettes là où ça me chantait. Donc, nous avons des commissions qui sont nommées pour trois ans, qui comptent évidemment des artistes. Je pense que c'est extrêmement important. Qui comptent des experts, qui peuvent être français ou étrangers. Et l'administration est également représentée. Et alors, vous publiez l'ensemble de ces acquisitions ? Évidemment. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est très important, parce que, faute d'avoir un seul lieu pour venir voir toutes ces œuvres, il y a quand même un espace qui permet de prendre la mesure de la collection. C'est un espace virtuel. Mais la collection en ligne est accessible. Bon, tout n'est pas encore aujourd'hui, évidemment, parfait. Donc, sur les 102 000 œuvres conservées, 83 000, je crois, sont en ligne. Et il nous reste encore une marge de progression certaine pour que toutes aient leur photographie. Mais c'est un travail que nous allons développer. J'y reviendrai peut-être à l'occasion du chantier des collections que nous avons. Alors, venons-y. Parce qu'en vrai, il faut les conserver, toutes ces œuvres. Et les locaux que vous avez à la Défense ne sont pas extensibles. En effet. Donc, depuis près de 30 ans, le FNAC avait ses réserves dans les sous-sols de la Défense, avec comme signe de reconnaissance un petit bâtiment qui était sur la dalle avec une magnifique commande publique de François Morellet, avec l'humour qu'on lui connaît, qu'il avait appelé la Défense. Et donc, nous avons aussi une réserve extérieure. Donc, pour les grands formats, en grande banlieue. Donc, tous ces espaces étaient effectivement à la fois insaturés et pas tout à fait performants. Donc, notre objectif était depuis plusieurs années de trouver un lieu. Et ce lieu est désormais identifié. Il sera à Pantin. Et à partir de 2023, on peut le dire, je crois, pour la première fois dans l'histoire, déjà donc longue de l'institution, on aura sur un seul et même lieu l'ensemble des collections et l'ensemble des équipes aussi. Donc, ce qui nous permettra évidemment un travail de notre nature, facilité, bien évidemment. Et je dois aussi ajouter que nous mutualiserons une partie de ces réserves, plus de 26 000 m², ce qui est quand même assez conséquent, avec nos amis du mobilier national. Ce qui est une bonne idée, puisqu'en fait, c'est la même idée aussi de déposer dans des lieux de l'État du mobilier, en l'occurrence des tapisseries, des meubles. Donc, c'est un peu la même vocation. On a effectivement cette même vocation en commun. Et donc, je pense qu'il peut en être de cela des synergies intéressantes. Alors, on dit donc une collection qu'on enrichit, mais vous faites aussi de l'aide aux artistes et aux différents acteurs de ce milieu de l'art contemporain. Oui, ça, c'est vraiment l'autre. Si on regarde ce knapp, ça peut être un diptyque pour prendre une figure appréciée dans le monde de l'art. Donc, la collection et les dispositifs de soutien. On en compte 13 à ce jour, qui s'adressent précisément à toutes ces catégories professionnelles qu'on a évoquées et qui gravitent, on va dire, autour de nos interlocuteurs premiers et privilégiés, quand même, que sont les artistes. Donc, les artistes, d'abord, au premier chef, peuvent bénéficier de dispositifs de soutien à la création qui viennent compléter ceux qui existent en DRAC, qui viennent compléter, en tous les cas, j'y suis très attentive aussi, à ceux qui sont proposés par d'autres structures. Nous n'avons pas l'apanage de ce type de soutien. Je pense que c'est très important aujourd'hui, alors que ce paysage change beaucoup, de dialoguer avec d'autres organismes. – Et qu'est-ce que vous faites ? Vous leur donnez de l'argent pour des ateliers ? – Non, là, on leur donne de l'argent vraiment pour travailler à de la production. – Production d'œuvres. L'aide à la production. – C'est l'aide à la production. Il y a trois niveaux d'aide en fonction de la nature du projet. C'est assez codifié. 4, 8 ou 12 000 euros. Voilà. Après, un de nos objets, c'est précisément de se dire comment accompagner mieux encore. Et depuis quelques années, et nous allons réitérer encore ce dispositif cette année, nous avons voulu penser aux suites. C'est-à-dire, bien sûr, on considère un travail au moment de son émergence, mais on sait combien tous ces éléments-là, c'est une sorte de chemin parfois difficile pour l'artiste. Et donc, notre objectif est d'essayer d'aller un petit peu plus loin avec lui. Donc, on leur a aidé, par exemple, pour une production. Mais on a aussi maintenant, avec ce programme suite, la capacité d'aider une structure. Et là, on a voulu privilégier ces nouveaux espaces, souvent eux-mêmes gérés par des artistes. Donc, pas les grandes machines, centres d'art ou musées qui disposent de moyens déjà un peu établis, mais ces structures plus émergentes, un petit peu plus marginales, mais qui font un travail souvent très pointu. Des laboratoires. Très prospectif. Et là, on va les aider à montrer le travail dont on aura aidé la production. Voilà. Donc, production, monstration, comme on dit aujourd'hui. Voilà, comme on dit. Publication. Alors, publication, ça peut être un autre giste, mais effectivement, à travers, par exemple, les aides que nous apportons aux galeries. Alors, les galeries sont aidées pour la première ou la deuxième exposition d'un artiste. Donc, toujours cette même attention, encore une fois, à ce moment de la professionnalisation. Avec, je m'arrête là pour le dire, aussi cette capacité à interroger toujours nos dispositifs. Ils ne sont pas gravés dans le marbre. On le sait. Ah oui, les choses changent. Très vite. Elles changent très vite. Et donc, notre rôle, c'est d'être toujours à l'affût, en quelque sorte, de ces changements, quitte à se redire à chaque fois, ce dispositif, est-ce qu'il a encore parfaitement sa pertinence ou est-ce qu'au contraire, on ne doit pas un tout petit peu le faire évoluer pour être au plus près du besoin. Par exemple, l'aide à la première expo est devenue l'aide à la première ou deuxième exposition. Parce que, voilà, pour les galeries, c'est toujours un effort d'installer le travail d'un artiste. Et ce moment est encore un moment de fragilité. L'aide peut avoir du sens. De la même manière, la publication, celle que va produire la galerie, est un outil, évidemment, qui est important et nous pouvons l'accompagner. Voilà. Et vous parliez même de commissariat d'exposition, avec le mot curateur, que je déteste, mais que tout le monde emploie. Oui, parce que nous aidons, effectivement, des chercheurs, alors qu'ils ne sont pas forcément dans le monde académique, mais qui peuvent avoir des projets. Et alors là, nous avons un système de bourse qui s'attache en particulier à l'étude de notre collection. En fait, l'idée, c'est de considérer que notre collection est tellement riche par son ampleur, on l'a vu, par le fait qu'il s'agit non pas d'une collection, mais en fait deux collections, donc d'un fond, avec des moments où il y a eu des émergences, que ça peut susciter des regards extrêmement différenciés et nous accompagnons aussi financièrement des... Ça peut être effectivement des commissaires, des historiens d'art, mais aussi des artistes qui ont un point de vue sur cette collection, qui nous proposent une lecture et qu'on va accompagner. Donc, un fonds, des achats, des aides... Oui. Et c'est quoi encore le CNAP ? Une documentation ? C'est une documentation, bien sûr, on peut le dire, c'est extrêmement important. Une bibliothèque qui aujourd'hui n'a pas l'accessibilité dont on rêve, mais qui sera possible après-demain, à Pantin, dans ce nouveau bâtiment qui n'aura toujours pas vocation à être le musée que nous ne serons pas, mais qui, par contre, a vocation à devenir un lieu de destination pour tous ces professionnels, y compris les jeunes qui se destinent à devenir professionnels. Et donc, la bibliothèque fait partie, effectivement, des atouts que nous aurons à partager. Donc, en attendant 2023, on peut quand même aller sur le site internet du CNAP ? Absolument. J'imagine que tout est dedans, tout est expliqué ? Alors, beaucoup de choses sur le site. Une nouvelle version du site qui devrait sortir là au printemps, qui, j'espère, en favorisera une meilleure ergonomie et un accès plus simple encore. Il y a beaucoup de ressources. Il y a un domaine qu'on n'a pas cité, mais qui est un secteur apparenté à celui du design, mais nous avons aussi une action extrêmement importante et une expertise réelle. C'est celui du graphisme, un secteur qui a été souvent un peu sous-considéré et sur lequel, là aussi, nous faisons à la fois des acquisitions. On a acheté des fonds de grands graphistes. On a favorisé l'émergence de nouvelles typographies. Donc, voilà, un domaine aussi sur lequel tout est très méconnu et sur lequel le site, à travers un sous-site qu'on appelle Graphisme en France, propose beaucoup de ressources, beaucoup d'informations parce que c'est aussi l'objectif du CNAP que d'aider tous ces jeunes professionnels, professionnels plus aguerris, à se repérer à travers, par exemple, aussi des ressources telles que les résidences. Donc, on a une sorte de catalogue. Et puis, le CNAP existe à travers ses partenariats. Le CNAP seul n'a pas de sens. Le CNAP vit dans la relation à tous nos emprunteurs, à tous nos dépositeurs, secteurs et c'est à travers ce réseau, ce maillage incroyablement varié et dense que nous avons une raison d'être. Que voilà bien résumé. Alors, le CNAP, vous l'avez compris, le Centre National des Arts Plastiques recouvre plein de facettes différentes. Tous les renseignements sur le site du CNAP. J'espère que cette émission vous aura permis à mieux vous repérer et surtout à penser CNAP quand vous voyez une publication, une exposition ou bien même l'émergence d'un artiste. Merci. Merci, Guy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada